bonjour bonjour à toutes bonjour à tous nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce webinaire donc le qui est consacré ce jour aux responsabilités du directeur et des acteurs des services généraux en matière de santé et de sécurité au travail ce webinaire éco animé par on va d'abord se présenter puis on verra le programme après donc la spécificité de ce webinaire c'est qu'il est co animé par deux sociétés par la société maintenance qui est représentée aujourd'hui par sébastien azorin qui est président de maintenance maintenance est une société qui intervient au côté au quotidien aux côtés des directions des services généraux pour de l'accompagnement sur l'aspect de l'exploitation des bâtiments APAV représenté ici par Jean-Pierre Avelaneda qui est responsable business développement conseil et accompagnement technique et puis également il sera présent en fin de webinaire sur la partie questions réponses par Pierre Delrieux qui est chef d'agence conseil donc APAV en société de conseil et d'accompagnement technique qui a différents métiers que l'on développera plutôt sur la fin du webinaire alors le programme du jour nous allons aborder les missions et les responsabilités des services généraux et de leurs différentes parties prenantes cette première partie sera animée par maintenance la deuxième partie qui sera animée par APAV les risques et les réglementations associées aux missions du directeur des services généraux et nous verrons en troisième partie les leviers d'action pour maîtriser ses risques comptés en compétences et sécuriser la conformité on terminera par un temps d'échange d'un petit quart d'heure pour répondre à vos questions alors justement je vous invite à poser vos questions vous avez deux deux onglets en bas à droite sur votre écran l'onglet questions sur lequel je vous remercie de poser vos questions en lien avec la présentation n'hésitez pas et puis le tchat plutôt pour pour communiquer s'il ya des problèmes de son ou s'il faut qu'on parle plus fort ou bien plus lentement voilà donc n'hésitez pas le but c'est qu'on soit en interaction avec vous tout au long de ce webinaire une dernière précision avant de débuter vous allez recevoir le automatiquement le replay de ce webinaire à la fin de la présentation si vous souhaitez avoir le support qu'on va nous indiquer votre mail sur plutôt sur l'onglet questions je vous remercie pour votre attention donc je vais laisser la parole à Sébastien Azorin pour la première partie les missions et responsabilités des services généraux et de leurs parties prenantes bonjour à toutes et à tous merci d'être d'être présent à ce webinaire alors ce que je vous propose c'est qu'on regarde tout de suite un panorama un peu général des missions et responsabilités vous voyez la slide est danse et ça veut bien dire que les services généraux ont des responsabilités qui sont qui sont vraiment nombreuses et très transverse à à l'entreprise donc on va se retrouver et vous le savez sont bien mieux que moi à gérer dans un premier temps la partie installation technique des bâtiments donc les bâtiments la partie utilité la fourniture des fluides et que ce soit soit dans les bâtiments en industrie tertiaire soit dans les bâtiments qui vont se retrouver dans des zones industrielles un peu plus complexes type à texte qui vont nécessiter des complexités en termes de l'intervention avec tout l'enjeu de la gestion des interventions et également le service aux occupants et collaborateurs service aux occupants qui va être on va le retrouver dans les services généraux ben la déclinaison en fait de la culture de l'entreprise d'un point de vue physique vous avez cette mission là qui est forte et vient répondre aussi à beaucoup d'enjeux et les enjeux sous-jacents des services généraux ils sont nombreux alors en ce qui nous concerne aujourd'hui il ya la partie effectivement santé sécurité mais on voit qu'il ya d'autres enjeux qui sont qui sont présents un enjeu financier les services généraux et moyens généraux c'est très souvent un poste budget est très très important dans les entreprises alors en moyenne on dit que c'est le second budget après le second budget des frais généraux après les rh mais on retrouve quand on le décline on retrouve l'énergie au niveau de la préservation de l'actif parce qu'une bonne maintenance finalement c'est des actifs qui sont qui sont bien maintenus et ces actifs qui gardent de la valeur et ce qui nous concerne là aujourd'hui principalement c'est tous les enjeux qui sont humains pour la santé la santé des collaborateurs humains et bien-être il ya des études qui sont sortis alors c'était aux états unis mais je pense qu'on peut les retrouver également en france mais les raisons des démissions il y en a 30% qui sont liés tout simplement à l'environnement de travail les gens se plaisent pas sur leur lieu de travail c'est pas forcément le travail en lui-même mais le lieu de travail qui avait un impact sur la démission d'aller voir mieux ailleurs alors on parle beaucoup des nouvelles générations mais c'est vrai que c'est un impact qui est fort aujourd'hui toutes générations confondues le climat social est un enjeu est un enjeu fort sur lequel vous allez répondre et c'est que des enjeux de température un impact dans les climats sociaux peuvent faire générer des débrayages des problèmes autres qui sont qui sont de nature à gérer à exposer les services géniaux bon la technique on en a parlé et vous en doutez la continuité d'activité c'est un enjeu fort notamment quand on gère la partie fluide et la partie la partie maintenance une chaudière qui s'arrête ça a un impact sur sur l'installation et la productivité derrière la conformité on le verra avec la pave également ces sujets là qui sont qui sont très très présents et ce qui est nouveau depuis quelques années même si ça existait déjà avant mais ça l'est de plus en plus tout ce qui est exposition médiatique et l'état il joue également le jeu à ce niveau là avec l'arrivée du décret tertiaire et qui met en avant le name and shame avec les problématiques que ça peut générer même sur des sites industriels c'est à dire si on fait pas si on n'est pas un bon élève en fait on est pointé du doigt et c'est d'autant plus vrai pour les grosses entreprises voilà donc je vais vite sur cette slide parce qu'il ya beaucoup de choses à voir et et on a beaucoup de choses à voir dans le milieu et pour faire ça vous n'êtes pas tout seul aux services généraux il ya toute une constellation d'acteurs moi j'aime à imaginer que les services généraux c'est vraiment passé vraiment au centre d'une toile qui est très maillée et sur lequel vous avez beaucoup 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 d'acteurs différents une réglementation qui est importante avec alors on dit qu'il ya un chiffre qui existe plus de 1500 obligations réglementaires alors ça ça dépend bien évidemment des sites et autres mais c'est juste pour donner un ordre d'idée et comme on sait que les codes ne cessent de s'étoffer ça peut augmenter également quoi et donc ça impose effectivement un besoin important de méthode et d'organisation de traçabilité pour prouver qu'on a bien fait les choses et également que ce soit en interne ou en externe et également pouvoir échanger avec les différents interlocuteurs donc si on parle de prestataires on a plus de 40 métiers si on parle de l'état on peut se retrouver avec plein d'organisations différentes et plein d'agences différentes à traiter avec les occupants on n'en parle pas et les salariés sur place c'est une partie prenante forte et également toute la notion d'irp et donc pour échanger avec tout ce monde il faut il faut avoir une bonne communication et maîtriser surtout l'information parce que de multiples acteurs implique information dans tous les sens et donc une complexité forte à gérer et il faut être dans un mode qui est non plus réactif mais proactif c'est un métier qui nécessite de très fortes capacités en leadership au final on le voit les services généraux ont entraîné beaucoup beaucoup d'acteurs derrière nous et on doit être capable de gérer de la politique interne ou externe parce qu'il ya des enjeux qui sont forts et donc ça veut dire apprendre à travailler en raison bon on va un peu au delà de la santé de la sécurité mais c'est important d'avoir ça en tête parce que multiplicité des acteurs implique multiplicité des risques ça c'est ça c'est une règle une règle de base voilà donc pour avoir fait ce panel un peu large je vais laisser la parole à à jean pierre qui va prendre la suite sur sur les risques plus particulièrement mais bonjour à tout le monde est ravi également de contribuer à ce webinaire on va parler des obligations réglementaires mais aussi des risques qui sont à maîtriser il ya une subtilité entre les deux la réglementation est là pour maîtriser la plupart des risques mais si on revient au sujet des enjeux il ya un certain nombre de risques qui ne sont liés à vos missions qui ne sont pas liés de la réglementation et qu'il faut également traiter quand parler des conditions de travail il ya des réglementations sur les conditions de travail mais il ya des dimensions qvct ou des dimensions de bien-être et d'engagement qui sont pas forcément dans la réglementation dans vos périmètres mais qui sont des enjeux importants également une obligation réglementaire un risque ça se traite avec plein plein de dimensions et cette obligation se traduit en des exigences d'organisation d'habilitation c'est à dire la compétence des personnes de traçabilité c'est à dire le fait de pouvoir démontrer ce qu'on a fait et qu'on a réalisé pour mettre ce contrôle à risque ou conformité de moyens techniques qui sont requis donc ça veut dire des obligations d'aménagement d'installation et d'outillage de moyens et puis des obligations bien sûr d'inspection à la modification à l'installation mais aussi périodique de contrôle de mesures donc tout ça ça se traduit de plein de manières différentes donc ce qu'on a fait c'est qu'on a fait un panorama en le coupant encore trois grands chapitres le premier c'est les installations et les bâtiments que vous gérez donc ce qui est dans votre périmètre de gestion on voit que selon l'entreprise on a des périmètres de gestion différents mais globalement on a des bâtiments et des espaces extérieurs avec des obligations en termes de sécurité de sûreté des accès les portes et portails les rembarques des barrières les accès les circulations avec un véhicule chariot camions piétons flux de produits etc un autre sujet amiante qui la plupart d'entre vous ont certainement touché avec des obligations liées aux bâtiments mais bien sûr pendant les travaux donc ça vous avez le diagnostic amiante avant travaux le DAT et puis le DTA bien sûr pour le bâtiment qui est une obligation des places de parking donc vous avez la réglementation sur les véhicules électriques IRVE avec un quota de place à aménager en termes d'électrification vous avez des obligations sur les ombrières photovoltaïques sur vos parkings vous avez des obligations sur les personnes handicapées PMR vous avez des obligations bien sûr incendie en termes de prévention de détection de lutte contre l'incendie on l'a vu dans les enjeux tout à l'heure vous avez avec cette obligation là un lien direct avec l'actif la valeur de l'entreprise la continuité d'activité donc c'est absolument critique vous avez notamment votre donneur d'ordre mais également les assureurs qui vous mettent des obligations par rapport à ce sujet là qui est le sinistre majeur dans les entreprises et puis encore dans notre liste à l'après vert qui est non exhaustive on a fait un choix ascenseurs levage vous avez tout un tas d'aspect peut-être Sébastien peut donner deux trois exemples bien spécifiques aux services généraux par retour d'expérience de dimension pas toujours bien prise en compte pas toujours bien prise en compte notamment sur sur l'incendie ou le risque incendie est fort je sais pas si c'est le cas pour pour certains d'entre vous mais quand vous vous situez en situation de location vous décliner une partie des contrôles alors je parle je pense à certains contrôles contrôlés aux bâtiments qui sont du désenfinage qui sont aux propriétaires ou même tout simplement c'est assez rare il peut y avoir aussi la partie des moyens de lutte les extincteurs ou autres aux propriétaires vous avez quand même obligation vous en tant que chef d'établissement de disposer de la preuve de la réalisation de ces rapports en cas de sinistre donc ça c'est ça c'est des sujets qui sont qui sont très concrets parce que on a des grosses sociétés qui ont qui font très très bien le suivi pour tous les bâtiments qu'ils ont en propriété que ce soit et dès qu'on est sur des bâtiments qui sont plus en lesquels ils sont locataires fait ils ont ils gèrent que ce qu'ils pensent être dans les parties privatives et ils tiennent pas compte de ça donc tant qu'il n'y a pas de problème c'est pas grave mais dès qu'il ya un incident ou même une ville dans l'instruction du travail un peu demander les rapports et la preuve vous pouvez être inquiété voilà donc ça c'est un exemple un exemple plutôt concret sur sur le sujet un autre périmètre de gestion majeur sur les actifs virés et sur l'axe technique c'est les installations les utilités bon déjà toutes les installations électriques anticiper que vous avez une nouvelle norme en électricité qui arrive avec des obligations de conformité pour les nouvelles installations des installations modifiées donc ça ça veut dire que ça va rapidement faire tâche d'huile vous avez des obligations en termes de conformité ce sur le matériel vous avez des problématiques de ces mêmes de compatibilité électromagnétique souvent complètement négligé et qui peut avoir des interactions avec avec le process ou causer des défaillances à bas bruit qui sont difficiles à diagnostiquer un petit point de vigilance mais là plutôt sur le process industriel sur les le froid les fluides frigorigènes vous avez des obligations et donc tous vos systèmes de climatisation ou salles froides etc sont concernés les tours aéro-réfrigérantes risques légionnel avec des obligations associées dans le circuit de l'eau brut ou de l'eau saine vous avez tout le système d'assainissement les stations d'épuration mais aussi la gestion des eaux pluviales avec les débarnements éventuellement des risques naturels et des risques sur le process associé un gros sujet selon votre permis de gestion c'est les énergies et fluides il ya les climatis là aussi mais il ya des équipements sous pression il ya du gaz il ya des sous stations de chauffage vapeur à gérer vous pouvez avoir des contrats d'exploitation plus ou moins full service avec un facility manager à traiter avec des taux de service à bien mettre sous contrôle et vous avez énormément de réglementation avec un contexte organisationnel on l'a vu sur les parties prenantes qui peut être complexe sur qui est responsable de gérer quoi en termes de conformité et en cas d'accident autre chapitre le stockage de produits chimiques la gestion des écoulements en lien avec de la pollution et des bassins de rétention etc et puis un autre gros chapitre qui est l'icpe alors sous déclaration ou autorisation selon selon la configuration les matériaux concernés etc c'est des fois des sujets qui sont pas toujours vus parce qu'on considère que ça correspond au périmètre industriel mais vous pouvez vous en avoir chez vous donc petit petit point de petit point de vigilance sur ce sujet là je sais pas si sébastien il ya une illustration intéressante à souligner sur les icpe il ya il peut y avoir tout simplement des batteries dont des batteries d'onduleur qui sont soumises à déclaration on peut avoir également alors les tours aéros on en parlait tout à l'heure en paris très l'heure dans pierre le tour aéros sur la partie la déclaration ou autorisation de tour clairement idéal c'est d'arrêter la pulvérisation dans la mesure du possible mais c'est pas toujours le cas aussi c'est pas toujours possible juste rebondir sur les plus de égo alors on s'écarte un petit peu de la santé de la sécurité mais indirectement non étant donné que c'est lié à l'environnement et aujourd'hui la fgas 3 qui est sorti à des implications sur sur les fluides les fluides qui vont être utilisés en maintenance sur les hfc et du coup ça impose on le disait tout à l'heure l'anticipation et la proactivité notamment quand vous avez un parc de froid qui peuvent être concernés par par les interdictions d'utilisation de fluides en maintenance qui vont arriver à d'anticiper le plus en amont possible le remplacement ça peut être des sommes qui sont tout de suite tout de suite très très ambitantes ou alors les pannes après avec des fluides qui sont qui sont moins présents sur le marché et qui du coup ont les prix qui s'envolent dès qu'ils commencent à être limités ou qu'on doit utiliser plus que du régénéral voilà donc là c'est des choses qu'il faut être en capacité d'anticiper également dans la mesure du possible et donc juste pour finir ce sujet là un simple projet peut avoir des implications multiples si vous installez des ombrières photovoltaïques avec des bornes rve sur votre parking pour faire les travaux en une seule fois la plupart des bornes rve ont des batteries à l'intérieur ça change votre schéma de circulation ça change votre installation électrique et donc on voit qu'on a au moins cinq réglementations qui sont concernés rien que pour ce petit projet là donc il ya souvent des effets de boules de neige en termes d'impact réglementaire alors c'est pas grave mais il faut s'assurer de bien cocher toutes les cases à la fin de du projet à la réception pour pas avoir de non conformité de problématiques donc ça vaut le coup d'anticiper comme d'habitude on prône l'anticipation des sujets en analysant bien les impacts réglementaires et risques de ces problématiques là on a beaucoup parlé de réglementation mais derrière ces réglementations il ya la protection des risques environnementaux humains techniques et bien entendu on peut avoir des dommages aux biens aux personnes et à l'environnement hse mais aussi on a des impacts sur le process et les activités et justement si on parle des activités on a coupé le sujet en trois le deuxième c'est les activités des salariés de l'entreprise alors côté exploitation il ya des obligations réglementaires sur l'aménagement la circulation interne la circulation externe les vestiaires les sanitaires etc c'est c'est un peu évident des fois on a un bâtiment tel qu'il est mais quand on fait des modifications on se retrouve à devoir respecter tout un tas de règles sur le sujet en ambiance de travail alors dans les périmètres industrielles c'est un sujet le bruit les températures l'éclairage la ventilation et rassuré assainissement locaux de travaux la qualité de l'air intérieur etc toute l'ambiance de travail est liée à des obligations réglementaires en lien avec des risques santé sécurité l'air gpd alors que vient faire l'air gpd là dedans en fait vous avez des systèmes d'accès avec des badges vous pouvez vouloir mettre de la place de la biométrie vous pouvez avoir de la vidéosurveillance etc sachez que si vous n'êtes pas conforme vous pouvez avoir des gros soucis sur le sujet la plupart du temps les déclarations de non-conformité sont issus du personnel lui-même des irp qui déclarent le problème c'est pas vos clients externes à l'entreprise qui le font pour ces sujets là mais c'est un sujet souvent très chatouilleux donc veuillez vigilant sur ce problème là le radon alors c'est que certains territoires qui sont concernés mais il faut pas l'oublier on peut avoir des rayonnements ionisants par ailleurs dans les installations et puis si vous avez dans le périmètre une cantine ou des produits qui sont concernés par la chasse ccp ou la chaîne du froid vous avez toutes toutes ces contraintes de sécurité sanitaire des aliments qui sont à prendre en compte jusqu'à la potabilité de l'eau du fontaine au sébastien peut-être un mot là pour compléter sur la partie on parlait de la légionnelle tout à l'heure mais on peut la rajouter également des cas de la des douches ou des vestiaires avec les risques que ça peut générer et les quelques bonnes pratiques je pense qu'on diffusé mais de faire couler l'eau régulièrement sur les douches et non tu fies celles qui sont pas utilisées identifié les vrais morts pour noter le risque légionnel même s'il n'y a pas forcément d'obligation en fonction des types de stockage et autres c'est quand même important c'est des bonnes pratiques pour anticiper ces problèmes là il peut y avoir des obligations mais pas systématique juste pour compléter aussi ce que tu disais sur la partie éclairage quand on a fait un aménagement sur on a accompagné une société dans un aménagement sur sur un plateau là dans un bâtiment et un des sujets qui est apparu c'est est ce que l'éclairement était conforme ou pas quand on a mis les nouveaux pavés l'aide et donc il a fallu avec les prouver aux irp que c'était bien conforme etc donc voilà il ya des sujets à ce niveau là juste il ya la paf qui qui aide sur ces documents et autres notamment quand on fait des travaux avec les rict pour avant les travaux s'assurer qu'on est conforme réglementairement ce qui permet de gagner un petit peu de temps après et d'avoir à tout refaire plus tard c'est vrai qu'on use de ce genre de choses qui permettent d'anticiper aussi voilà merci il ya un autre à une autre catégorie de l'activité c'est en fait l'activité principale du site si c'est une activité industrielle ou pas l'activité industrielle en fait elle est complètement en lien avec les services généraux sont support à part des moyens en support pas typiquement tout ce qui est gestion des sûreté malveillance avec la détection d'intrusion avec la capacité à accéder à l'informatique aux moyens informatiques et télécom je compte plus le nombre d'entreprises où quand on se balade dans les couloirs on voit la porte de l'armoire de serveurs ouverte avec une cale parce qu'en fait ça chauffe et du coup n'importe qui peut rentrer dans la baie de brassage ou sur les serveurs et ça c'est de la responsabilité la plupart du temps de votre périmètre et ça peut avoir des conséquences catastrophiques on parlait de la première cause des sinistralités qui était l'incendie la deuxième c'est la cybersécurité c'est monté en flèche depuis quelques années et donc là aussi vous avez des obligations par une directive européenne si vous êtes un OIV mais cette liste des OIV ou des entreprises soumises elle s'est très singulièrement rallongée au 1er janvier 2024 il y a quand même beaucoup beaucoup d'entreprises concernées et qui ne le savent pas toujours ou en tout cas c'est peut-être le service informatique qui le sait mais pas vous et un des premiers facteurs de risque de la cybersécurité c'est pas forcément l'attaque technique à distance c'est des facteurs organisationnels et humains parce que vous avez des gens qui ramassent des clés usb qui laissent les ordinateurs en accès qui ne changent pas de mot de passe qui cliquent sur des liens de phishing etc donc c'est un sujet en tant que tel qui concerne votre périmètre assez rapidement l'activité principale du site elle peut tomber suite à un risque mal maîtrisé et vous en tant que fournisseur d'utilité typiquement si vous êtes vulnérable vous avez un impact direct sur la continuité d'activité donc vous avez l'obligation de vous mettre des moyens liés à la gestion de crise donc là il ya un lien avec les études de danger icpe typiquement il ya des interactions c'est à dire que vous devez prendre en compte les risques technologiques les risques naturels les risques industriels les risques informatiques etc comme étant des facteurs de risque à maîtriser sur les services liés aux utilités donc cette obligation de pca elle est beaucoup plus liée au business cas d'une obligation réglementaire mais elle est souvent exigé par les assurances les assurances vous couvrent en termes de continuité d'activité sur des pertes d'exploitation à condition que vous ayez mis en place un certain nombre de moyens la deuxième origine des obligations de continuité d'activité c'est le cause aux deux enfin c'est rentré dans le détail mais c'est des obligations liées à une entreprise cotée qui par cascade peut exiger que l'entreprise met en place des moyens qui ne détruisent pas la valeur de l'actif donc le pca c'est un également un sujet auquel vous devez vous intéresser vous allez très fortement impliqué parce que vous devez garantir la fourniture des utilités critiques qui permettent de la continuité de l'activité et avoir des plans b sur ce sujet dernier point ben vous pouvez être ERP ou IGH donc là aussi il ya tout un tombereau d'obligations associé à ça on en a une affiche à zéro et et là dessus ben en fait voilà ça si vous avez des accès au public du public en ERP magasin d'usines par exemple vous tombez direct dedans Sébastien merci Jean-Pierre juste désolé je jargonnise un petit peu et je reviens juste sur RICT c'est le rapport initial de contrôle technique qu'ils ont fait à la fin de la phase de conception avant de démarrer les travaux pour être sur le bien confort mais avoir moins de surprises pendant pendant les travaux même si on sait qu'on en trouve toujours non pour compléter ce que ce que tu disais un bon exemple de plan de continuité d'activité qu'on a tous eu tous en tête plus ou moins c'est dès qu'il a fait il a fallu trouver des solutions pour s'adapter et là c'est un exemple qui est clairement extérieur qui est clairement lié à la santé et qui a eu en plus la chance de mettre en avant nos métiers et on s'est rendu compte de la manière finalement assez indispensable de nos métiers pour le maintien de l'activité également et oui si votre entreprise votre unique entreprise qui assure l'entretien de la chaudière principale ses techniciens ont le COVID pendant trois mois on fait comment dernier chapitre du troisième bloc donc on a parlé des installations techniques on a parlé des activités liées à l'entreprise et puis on a les activités des entreprises extérieures qui viennent faire des choses chez vous on en parlait avec Sébastien la liste des entreprises différentes des intervenants différents gérés par les services généraux ça se compte en dizaines ou en centaines qui viennent faire plein de petites choses ça peut être des intervenants internes ça peut être des intervenants externes donc on est sur des activités de maintenance ou de travaux qui dit maintenance et travaux dit plan de prévention dit permis dit protocole de sécurité quand c'est du transport on parlait du COVID le transport matière dangereux c'était amené on a tous les sujets amiant pendant les travaux il y a des habilitations à vérifier l'habitation électrique à cesse gaz etc alors sachez que en tant que donneur d'ordre si votre intervenant d'entreprise extérieure n'a pas l'habilitation c'est vous qui êtes responsable de ne pas l'avoir contrôler il faut bien être conscient que vous avez de grosses responsabilités en cas d'accident même si l'intervenant n'avait pas les qualifications qu'elle est bien et la compétence qu'elle est bien parce que au bout du bout c'est vous qui avez choisi quand même donc vous allez être mis en cause vous avez tous les risques liés aux énergies au fluide en maintenance là aussi beaucoup de confusion sur le juger la plupart des entreprises font faire la consignation des énergies par l'entreprise extérieure c'est pas forcément la meilleure idée du monde d'un point de vue responsabilité et là aussi il ya des pratiques alors là on est moins sur des réglementaires parce que c'est que l'obligation de résultats sécurité pour le code du travail mais on a du normatif qui peut aider il ya des réglement des réglementations spécifiques aux chantiers ou aux travaux alors soit des chantes du travaux des décrets de 94 du chantier clos soit du décret de 92 les travaux pendant les activités donc il ya toute la gestion de la coactivité éventuellement du sps géré les échafaudages les structures temporaires il ya des réglementations applicable les accès en hauteur est ce qu'il ya les points d'ancrage est ce qu'il ya les lignes de vie est ce qu'il ya des accès là aussi il ya des obligations vous avez éventuellement des risques chimiques et des émissions liées aux travaux à gérer vous avez des risques spécifiques espaces confinés travailleurs isolés voire intervention en atex à vous en avez beaucoup en fait ne serait ce que des travailleurs isolés en entreprise extérieure ça doit être très très fréquent et puis vous avez aussi des obligations en termes de droit social européen sur les travailleurs étrangers leurs sous traitants avec une chaîne de responsabilité sur la sous-traitance un très méconnu très mal géré on rencontre souvent le problème quand vous vous mandatez un maître d'oeuvre qui mandat des entreprises par l'eau qui elle même sous traite voir qu'il y a plusieurs niveaux de sous-traitance plus on s'éloigne moins c'est sous contrôle et vous avez une responsabilité sur le sujet sachez le on a parlé le rp juste un dernier point aussi quand on fait des aménagements des entrées sorties du site vous avez des obligations liées à la circulation sur la voie publique là aussi bon c'est un point entre guillemets deux détails sauf qu'on le change c'est sébastien des exemples par rapport à ça tu parlais de la consignation mais effectivement c'est mieux c'est le chargé de consignation et a fait partie des équipes dans l'industrie c'est souvent le cas les chargés de consignation surtout souvent à nous en tout cas chez nos clients ils sont souvent chez chez nos clients mais on a quand même une bonne pratique et le double cadenas sage c'est à dire la société qui intervient mais quand même un cadenas aussi son propre cadenas sur la consignation pour éviter que une déconsignation par mégas c'est assez rare très rare mais il vaut mieux être plus sûr que pas assez quoi oui oui alors je vois là je réponds référence à la norme alors j'ai contribué à la norme française qui est la nfx 6400 et je pilote la norme européenne sur le sujet qui va sortir si tout va bien et le temps le permet en avril 2025 mais voilà il ya beaucoup à dire sur le sujet on va fort de tous ces sujets là donc on voit bien qu'il ya plein de réglementations applicables qui correspondent à tout un tas d'obligations et de risques à maîtriser donc comment s'y retrouver là dedans comment faire donc on va vous proposer une lecture assez simple combinée entre la pave qui est spécialiste de la maîtrise des risques et de la réglementation et maintenant ce qui est spécialiste de vos métiers pour pouvoir derrière vous illustrer ça par des possibilités des choses à faire et des possibilités d'accompagnement à la fin de la présentation on a vu qu'il ya tout un tas de sujets donc on peut on peut voir que globalement en termes de gestion des actifs des activités des travaux on doit manager les missions et la relation avec les parties prenantes on a vu que la partie relationnelle était très importante et il ya des grands pavés qu'il faut pas rater cartographier tenir à jour les exigences réglementaires c'est fondamental parce que si vous ne savez pas à quoi vous êtes soumis à vous ne maîtrisez pas votre niveau de conformité la non conformité je voudrais en dire un mot à peu près 100 % de nos clients sont non conformes j'ai pas de clients qui a des rapports de non conformité vierge être non conforme c'est un facteur aggravant sur un risque c'est à dire que si vous avez un risque avéré s'il ya un problème et que vous êtes non conforme vous allez prendre cher donc il est important de savoir quelles sont toutes les réglementations qui sont applicables et il est important de savoir quels sont tous les risques que je dois maîtriser pour pouvoir prioriser tout ça et analyser les problèmes et trouver des solutions pour maîtriser les risques et être conforme en priorisant sur les sujets en termes de conformité où il ya du risque donc ces deux premiers pavés ils sont importants savoir la soumission réglementaire y voir clair sur ces risques prioriser tout ça et pouvoir traiter les problèmes et derrière on va avoir tout un tas de choses à gérer il va falloir planifier préparer organiser le travail surveiller contrôler faire 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 ça c'est le quotidien et la boussole c'est la partie gauche donc pour faire ça c'est pas toujours simple et donc il faut pouvoir avancer donc on va reprendre les pavés principaux si on prend les deux premiers cartographier et tenir à jour les exercices réglementaires bon ben il y a une activité que nous on fait régulièrement qui est l'analyse de la soumission réglementaire c'est à dire qu'on prend vos activités vos actifs et on regarde à quoi vous êtes soumis là où vous êtes aussi parce qu'on a parlé des obligations réglementaires mais on n'a pas dit qu'il y avait des niveaux européens nationaux locaux parce que vous pouvez avoir un arrêté préfectoral voire municipal qui vous impacte en termes réglementaires donc tout ça ça s'analyse sera défini des exigences applicables dans votre contexte par rapport à des seuils la plupart du temps et puis il faut tenir à jour donc faut un système de veille réglementaire c'est à dire une obligation ne se disant pas ça il faut comprendre ce que ça veut dire ces réglementations c'est pas forcément simple il ya le texte et puis comment on comprend qu'est ce que ça veut dire chez moi qu'est ce que ça impacte et on va en déduire la plupart du temps des actions de remise en conformité et puis un plan d'inspection de tests et de contrôles pour être dans les clous et pouvoir garantir cette maîtrise de conformité sur l'identification des risques et des et la priorisation l'analyse de problématiques déjà faut savoir on en est en termes de conformité et puis gérer l'écart cartographier évaluer les risques ce qui est lié au contexte industriel ce qui nos activités propres et aux installations ce qui est lié au bilan de santé technique c'est à dire mon installation n'est en plus ou moins bon état donc plus elle est dégradée plus elle est ancienne plus elle est soumise à problème plus j'ai un risque élevé à traiter d'un peu vu risque technique c'est à dire que ça va ça va dire il va y aura une défaillance avec est tombé en panne et ça va avoir des impacts on va auditer analyser tous ces problèmes là pour établir un plan d'action et un plan de maintenance complet donc le plan d'action remise en état remplacement investissement réemploi modalité restreinte d'utilisation etc donc c'est l'asset management ou de l'organisation et puis des plans de maintenance complet par rapport à ça peut-être sébastien même si je vais te passer beaucoup plus la main sur le slide d'après rebondir sur celui là oui enfin tu parlais des l'audit et l'analyse des problématiques il ya une bonne pratique qui est dire avant de trouver des solutions cherchons les causes profondes cause racines des problèmes c'est typiquement ça en fait tous ces bilans permettent de savoir d'où vient le problème pour ensuite l'éliminer à la base et on tu le disais la majorité des clients vous avez sont non conformes la majorité de nos clients sont non conformes également mais ce qui est important c'est de se dire ok maintenant qu'on a identifié le problème comment on le résout et surtout comment le maintien dans le temps ça on va le voir juste après comment on maintient dans le temps mais c'est lesquels on fait en premier parce que en fait notre métier est tellement vaste que en fait il faut faire le deuil de pouvoir tout faire il faut accepter et mesurer ses risques et ses responsabilités c'est vraiment c'est vraiment un acte fort qui est à faire et qui doit guider tu parlais de boussole c'est une des boussole en fait à avoir en tête c'est comment on mesure les risques et les responsabilités que passe-t-on priorité et en fonction des moyens que l'on a parce que c'est sûr c'est un des moyens illimités le site est conforme et c'est rarement le cas n'oubliez pas que on a un quart d'heure de questions réponses à la fin donc n'hésitez pas à poser vos questions je vais passer la main à sébastien sur ce volet là oui merci jean pierre donc pour continuer en fait maintenant qu'on a bien identifié les causes les problèmes etc il faut tout mettre en oeuvre et orchestrer les interventions pour que ça fonctionne une qui réelle d'acteurs ça on l'a vu donc faut tous les faire fonctionner ensemble et la base de ça le socle de tout ça c'est déjà la contractualisation avec vos prestataires externes quand vous en avez parce que on a rarement toutes les compétences en interne alors c'est l'idéal d'avoir toutes les compétences en interne on est face à d'autres problématiques qui sont à rh par exemple maintien de compétences à niveau et autres et donc vous faites intervenir des sociétés extérieures donc la contractualisation est un acte fort qui va un petit peu plus loin que la simple signature d'un contrat si vous allez définir les modalités du contrat et vous allez également devoir intervenir veiller à ce que la sous-traitance soit maîtrisée de ses de vos prestataires et ça c'est un sujet qui la sous-traitance est un voilà on sait bien dès qu'il ya plusieurs niveaux de sous-traitance augmente les risques et ça augmente la perte de maîtrise et il ya un sujet quand même il ya une loi qui qui impose en théorie donc la loi la loi de décembre 75 relative à la sous-traitance qui impose à ce que vos prestataires vous déclare les sous-traitants qu'ils utilisent et et impose les acceptations vous impose que vous deviez les accepter en théorie donc vous avez le droit de les refuser bien évidemment mais eux ne peuvent pas faire interdevenir de sous-traitance sans que vous ayez accepté qu'ils interviennent ça c'est important et c'est également fait pour valider les agréments de paiement pour protéger le sous-traitant que ça c'est important d'avoir ça en tête et donc une fois qu'on a bien contractualisé qu'on a bien défini et qu'on a tous les prestataires près on a tous les acteurs chez vous en interne prêt à intervenir cette planification annuelle cette planification il est important d'avoir une planification théorique ça c'est vraiment important d'avoir une planification théorique parce que vous le savez vous allez l'intégrer dans dans l'activité la vie du site vous n'allez pas faire une maintenance à un moment où vous avez une grosse période de production qui est prévue et qui est cyclique par contre vous allez les prévoir à d'autres moments donc c'est important de faire cette planification est important de mettre en place ça tous les rituels et revues de planning que vous pouvez avoir qui sont nécessaires on a des clients qu'ont des rituels les rituels à dire quotidien d'autres ont des rituels hebdo et qui ont différents niveaux avec de la planification stratégique tactique en fonction de ce qu'ils souhaitent faire pour intervenir et des dérogations pour des interventions urgentes et ces dérogations ces interventions urgentes ben voilà faut bien les prévoir et n'empêche pas l'établissement de documents obligatoires donc ça c'est un autre sujet la partie administrative est un volet vraiment prépondérant dans votre activité ces documents on l'a vu c'est la preuve c'est la traçabilité ces dépenses bêtes aussi qui permettent de vérifier que tout a été contrôlé et donc ils sont ils sont vraiment indispensable à la bonne marche des services généraux et ça c'est alors certes il y en a beaucoup en fonction de voir des demandes d'autorisation de travaux pour avoir des permis de travail en hauteur des permis de travail sur point chaud vérifier les bonnes habitations etc ça c'est vraiment vraiment indispensable d'avoir ces documents pourquoi ils permettent aussi de faire travailler tout le monde ensemble on a vu et de coopérer le mieux possible et ensuite une fois que tout est bien prévu planifié etc on a les bons documents l'intervention se réalise et même si tout a été bien vu en amont le gars interviennent sans cise de pays et il ya un accident et on vous demandera pourquoi vous n'avez pas surveillé comment ça s'est produit etc et donc la surveillance in situ est aussi aussi importante on le voit la majorité des accidents c'est lié au comportement donc donc un vrai sujet un vrai sujet de comportement donc je sais qu'il ya beaucoup de sites où on a les accueils sécurité et autres mais des fois vous êtes face à des populations qui regardent l'accueil qui arrive à avoir des bonnes notes mais pourtant en fait sur site oublie oublie qu'il ya des règles à respecter donc ça impose de s'en assure quand l'intervention est faite vous avez les documents qui prouvent la bonne réalisation de cette intervention ça même principe la capacité de les stocker de les retrouver facilement en cas de besoin et rapidement c'est extrêmement important et le stockage ne suffit pas il faut en prendre connaissance Jean-Pierre le disait beaucoup de non-conformité mais également dans les travaux il peut y avoir des réserves qui sont qui sont indiquées et sur lesquelles il peut y avoir un enjeu un enjeu de sécurité je prends un cas tout simple des fois on a des je prends un cas extrêmement simple un bon intervention d'une société de nettoyage qui intervient qui par miracle vous dit qu'il manque un extincteur dans une zone parce que les gars ont été formés vous en avez connaissance grâce à ce moyen et en fait les tous les acteurs prestataires et autres d'excellents relais de l'information pour le maintien du site en condition de sécurité donc ça c'est un vrai sujet à travailler avec eux et qu'on voit de plus en plus dans toutes ces sociétés de service pour ensuite lever les réserves et pour la lever des réserves donc ça c'est l'intégration des parties prenantes dans la résolution des problèmes on a vu on reprend un peu le cycle de tout à l'heure où on vient faire l'analyse l'audit de comprendre ce qui se passe et lever la réserve il ya des choses c'est très très simple un défaut terre c'est vraiment simple à résoudre quand c'est un problème juste de connexion dans la prise et c'est un petit peu plus compliqué quand tout est bien branché et on se dit mince pourquoi la terre fonctionne pas sur toutes ces prises voilà c'est des sujets sur lesquels on peut on peut on peut être amené à travailler au quotidien dans les services généraux avec le sujet de l'amélioration continue ça c'est la qualité on va dire un peu classique le pdca ou ou autre ou autre plante ou autre système d'amélioration continue qui va permettre d'avancer voilà on en revient sur bonne information à la bonne personne et la maîtrise des preuves de réalisation ça c'est un sujet qui est extrêmement fort pardon à la suite donc en synthèse il faut bien être conscient et mesurer ses responsabilités donc pour faire ça il faut cartographier et évaluer les risques et les réglementations donc il faut avoir une analyse de la soumission réglementaire et une analyse des risques pour pour bien pondérer tout ça pour donner la bonne info à la bonne personne il faut orchestrer et animer tous les acteurs et les parties prenantes il faut gérer l'épreuve et la maîtrise des activités en planifiant en tracant les interventions et puis il faut s'entourer des bonnes compétences pour arriver à approfondir les problèmes pour les traiter et les éliminer définitivement voilà donc ça c'est dans un monde idéal et donc du coup pour pour arriver à faire ça nous on peut vous aider dans vos missions en mettant en oeuvre une complémentarité de compétences et de services avec maintenance voilà nous on est plutôt spécialisé dans la partie opérationnelle du sujet notamment de la partie maîtrise des risques sur la planification et le suivi suivi des prestataires et des intérêts des sociétés extérieures sur vos sites a également la partie planification et digitalisation de la maintenance et des services aux occupants il n'y a pas que la maintenance il y a aussi d'autres services annexes type le nettoyage ou autres qui sont qui sont concernés dans la partie services généraux donc cette partie là est extrêmement forte ensuite on intervient sur des projets ponctuels ponctuels d'aménagement d'audits énergétiques ou autres sur lesquels ou d'audits techniques et l'analyse des installations sur lesquelles on intervient et donc la pave nous notre métier c'est la maîtrise des risques et la réglementation donc on a notre réseau de proximité qui est votre partenaire de confiance c'est notre marque de fabrique avec des prestations de conseil en HSE de l'inspection réglementaire bien sûr pour valider les niveaux de conformité les essais et mesures par rapport aux besoins de l'accompagnement technique pour se mettre en conformité ou maîtriser un risque ou trouver des réponses techniques aux questions et puis des formations on a vu que ça pouvait être un sujet il y a des formations obligatoires et puis il y a aussi des formations à la réglementation des formations techniques voilà on fait même des formations de chargé d'affaires gestionnaire d'entreprises extérieures maintenance si on reprend le découpage qu'on a vu tout à l'heure on va avoir des solutions complémentaires sur les deux groupes de pavés donc sur la partie carto nous effectivement on intervient sur la partie état des lieux techniques et audit de conformité alors technique bien évidemment sur la partie réglementaire on a une base donc on maîtrise mais on s'associe plutôt avec avec la paf sur cette partie là et une partie on va dire cette fois-ci plus stratégique et organisationnelle pour tenir compte de la manière dont on gère et l'organisation du système de gestion des services généraux qui tient compte de tout cet ensemble toute la partie on va dire optimisation et et amélioration de la performance du système manière générale et sur la partie cette fois-ci identifié enfin sur la partie cette fois-ci vraiment identifier et valuer les risques qui est proposé on est à les revues de contrats de maintenance et d'exploitation sur lesquels on intervient la notion d'analyse fonctionnelle on va aller voir bien sur la partie gestion stratégie mais on va aller voir les interactions des uns et des autres et surtout alors les routes on utilise des petits outils extrêmement simples vous faites un raci raci qui va vous définir les rôles et responsabilités de chacun entre les responsables les acteurs ceux qui contribuent et ceux qui sont informés qui va permettre de bien cartographier les uns et les autres et le qui fait quoi ça c'est extrêmement important ça va éviter des doublons et des problèmes aussi de l'information parce qu'un vrai sujet c'est le transfert de l'information qui fait quoi donc là on règle beaucoup de problèmes avec ça et après toute la partie en jeu financier et contextuel on va intervenir un peu plus dans l'annexe on va tenir compte des contraintes et vis-à-vis de vos objectifs aussi à attendre de côté appave on a une multiplicité de prestations à votre service mais on en a sélectionné un certain nombre déjà tout ce qui est veille réglementaire et analyse personnalisée donc la fameuse analyse de la soumission réglementaire et le maintien avec le système de veille on a un outil dédié où il y a 55 mille textes à l'intérieur et on peut même rajouter vos arrêtés préférés réctoraux préférés dedans pour vous avec une analyse personnalisée c'est à dire un commentaire sur quand il y a la réglementation qui change qu'est ce que ça veut dire chez vous qu'est ce que ça impacte on va avoir donc un suivi également sur le découpage de vos installations de la conformité réglementaire avec un pilotage de la conformité c'est à dire le voyant il passe du rouge au vert parce qu'on va piloter la levée de réserve on veut capable d'évaluer les risques c'est un peu notre coeur de métier quel qu'il soit pour arriver à cette fameuse boussole dont on parlait tout à l'heure établir les plans d'inspection requis et les dérouler et puis des faire faire des formations à la réglementation pour vous décrypter un petit peu tout ça dans votre contexte sur la partie cette fois-ci plus opérationnel nous on intervient du coup en assistance à mettre des ouvrages sur la partie de maintenance et facility management on intervient à l'élaboration avec vous des plans pluriannuel de maintenance et des travaux on permet d'anticiper du coup tout à l'heure le management opérationnel des prestations sur site où nos clients nous délègue cette fois ci la gestion des entreprises extérieures on est le chef d'orchestre de toute cette partie là et pour ça on s'appuie également sur un outil qu'on a développé en interne avec notamment de l'intelligence artificielle qui est une gmao vraiment dédiée à cette partie de maintenance et pilotage des plans de maintenance des plans de maintenance pour s'assurer la partie réglementation notamment maintenance et contrôle réglementaire donc ça on a une gmao relativement simple et relativement light qui se passe très très bien au métier et à la chose et en fait cette gmao est aujourd'hui connectable avec la paf parce qu'elle permet de faire également la récupération des réserves pour les intégrer cette fois ci dans les dans le plan de maintenance parce qu'on intègre le préventif et le curatif dedans et également comme on l'a vu un peu on fait également le suivi d'élevée de réserve dans l'outil qui nous permet d'avoir tout le suivi opérationnel dans un seul et même outil et sur le management opérationnel au quotidien bien sûr nous on a votre service pour faire des études et trouver des solutions à vos problèmes avec des préconisations sur un risque à maîtriser ou une remise en conformité il ya souvent plusieurs choix et donc c'est on peut être aidant par rapport à ça avec l'accompagnement technique pour l'accompagnement à la solution par exemple rédiger vous aider à rédiger un cahier des charges par rapport à la mise en donne la solution sur le volet technique vérifier que la réponse est alignée techniquement à ce sujet là et jusqu'à là à la pré réception ensuite la valider les délevées de réserve suite à des actions faire tout ce qui est contrôle réglementaire voire sur des référentiels normatifs chez ceux et puis on a notre volet formation donc des formations techniques de chargés d'affaires et réglementaires on a un outil aussi de remonter d'alerte au quotidien on parlait de du fameux extincteur qui manquerait détecté par la société de nettoyage on a une solution qui s'appelle alerte santé sécurité qui permet avec une application de tout un chacun de déclarer un presque accident un problème une situation à risque et de le remonter à l'entreprise c'est une solution qui a été primée après vantica et qui est très très facile d'accès et à déployer c'était un peu un panorama un extrait rapide on va pouvoir passer aux questions peut-être christelle si tu veux alors oui je vais prendre la suite alors il ya eu peu de questions c'est pour ça que je vous ai tous invités à nous poser vos questions au fil de la présentation alors on va prendre on avait une question sur les irve est ce que vous souhaitez la prendre sébastien ou ou jean pierre alors c'est vrai nous dit par rapport aux obligations de contrôle des installations électriques les bandes de recharge sont-elles dans le périmètre du propriétaire ou dans celui de l'entreprise utilisatrice sur une question très très spécifique est ce que vous souhaitez la prendre ou est ce que vous souhaitez y répondre dans un second temps ou peut-être pierre je sais pas si pierre à la réponse sous la main je l'ai vu passer mais j'ai pas eu le temps de chercher une réponse formelle je sais pas si vous m'entendez comme il faut la oui les bornes en fait sont à contrôler quand on prend le cas d'une entreprise au même titre que n'importe quelle installation électrique donc la question qu'il faut se poser c'est est ce que le site était déjà équipé au moins la location et les bornes font partie du bail c'est à dire elles font partie des récepteurs qui sont listés dans le bail dans ce cas là ça peut être le propriétaire d'une manière générale c'est plutôt le locataire quand les bornes ont été notamment installées par lui-même et que c'est lui qui les explique la réponse se trouve plutôt dans le bail j'utiliserai pas le terme d'entreprise utilisatrice mais plutôt d'occupant ou bailleur parce que l'entreprise utilisatrice est en plus extérieure si la question relevée d'une entreprise utilisatrice au sens dans un plan de prévention ça serait différent mais d'une manière générale c'est celui qui occupe les la responsabilité d'un établissement au centre du code du travail à qui incombe l'obligation de contrôler les bornes irve c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec le système le propriétaire qui qui a le contrôle technique mais celui qui les utilise doit quand même s'assurer effectivement le chef d'établissement que les contrôles soient faits quoi donc dans tous les cas qui les utilisent le plus souvent voilà la question c'est qui les a installés de toute façon le chef d'établissement doit s'assurer qu'elle est contrôlée mais si le récepteur n'était pas cité dans la convention d'occupation ou le bail alors c'est le locataire qui doit les contrôler l'obligation de contrôle pour l'installation ouverte au public qui doivent être contrôlées tous les ans avec des obligations bien particulières c'est pas le cas qui est posé là je vais juste apporter un petit complément donc on parle de la vérification de la conformité de l'installation électrique n'oubliez pas que installer un élément de consommation de puissance significatif potentiellement significatif sur un site alors pas significatif sur un énorme site mais peut-être significatif sur une branche du réseau du site qui serait le bâtiment peut amener à des problèmes de sélectivité électrique qui sont à analyser pour s'assurer que quand tous les véhicules tirent dessus ça fasse pas sauter une partie de l'électricité d'un bâtiment dans lequel il y aurait un serveur l'association industrielle j'ai peu de j'ai peu de doute qu'elle n'ait pas de problème par contre selon comment le réseau est fait connecter ce genre de l'installation c'est jamais complètement neutre oui c'est vu généralement c'est vu à l'installation mais c'est vrai que des fois ça peut passer un peu à l'as c'est vu à l'installation souvent en tout cas où l'intérêt de faire les tests avec les les contrôles de puissance et autres et puis de mettre en place des systèmes de délestage alors merci pour vos réponses alors sur le sujet rve je vous ai mis un lien sur le chat sur notre libre blanc qui est relatif aux rve vous pouvez le télécharger simplement sur je vous ai mis le lien pour le télécharger suffit de nous indiquer vos coordonnées puis vous le recevez par mail immédiatement avant de prendre la question suivante je vous invite si certains ont déjà des contraintes pour nous quitter je vous invite à répondre aux deux questions qui sont apparues normalement dans le menu sondage en bas à droite de de votre écran il y avait une question sur laquelle on n'a pas rebondi sur les fuites frigorigènes apparemment voilà mais comme il ya des personnes qui commencent à quitter le webinaire je souhaitais que tout le monde puisse répondre aux aux sondages avant de avant de nous quitter alors il ya une question en effet d'alexandre qui a du mal à trouver quelqu'un au sein d'apave pour auditer à blanc le système de management donc je pense que c'est le système de management de l'énergie iso 500001 donc on a un référent national qui est fabrice croix et puis alexandre je vous invite à nous indiquer justement dans le menu sondage votre votre question et le souhait votre souhait d'être contacté par apave vous nous indiquez aussi sur le tchat votre localisation géographique ça nous permettra de vous faire contacter par l'agence la plus proche voilà mais les contacts sont bien sont bien identifiés il n'y aura pas de problème pour pour donner suite on est à la fois sur l'accompagnement certification iso 500001 et sur le volet certification iso 500001 avec notre entité à pas de certification tu voulais compléter pierre par rapport à cette question non non c'est bon on a des auditeurs spécialisés à la fin de la revue énergétique et dans les audits du système management quel que soit le référentiel donc il ya dû y avoir une petite erreur d'orientation mais on va trouver l'interlocuteur ad hoc parfaitement alors je ne vois pas d'autres questions on va peut-être se laisser une minute si vous avez encore des questions qui viennent sur l'ensemble des sujets qu'on a présenté je vais vous inviter aussi à nous suivre pour rester connecté en fait de l'actualité elle est riche l'actualité de la maîtrise des risques en santé sécurité au travail mais aussi sur le sujet environnement donc vous pouvez nous suivre sur notre site à pas france point apave.com dans le menu actualité vous allez pouvoir découvrir des décrites des décryptages de nos experts sur des sujets d'actualité des infographies synthétiques tous les replays de nos webinaires je vous ai mis le lien sur le sur le chat et puis si vous souhaitez contacter donc apave l'adresse mail c'est contact-client-at-apave.com et pour mainteneur c'est contact-at-mainteneurs.com n'hésitez pas si vous avez des questions et puis signalez nous le s'il vous plaît sur l'onglet sondage voilà dans les webinaires j'en tire un deuxième webinaire sur la norme nfc 1500 et sur le lien que je vous ai indiqué plus haut vous pouvez aussi avoir le replay du webinaire qui a été organisé sur le sujet il ya quelques mois je crois qu'il ya une autre question qui arrive de philippe alors l'outil de gmao permettant la mise en place du suivi du plan de la maintenance des installations avec le volet réglementaire et suivi des réserves est-il interfacé avec les outils de la pave alors il s'interface avec la partie récupération des réserves sur les rapports en fait qui permet de télécharger dans l'outil pour ensuite planifier la levée dans celui ci aujourd'hui c'est le seul outil avec lequel on a interfacé chez la page j'espère avoir répondu à la question on a donc on n'a plus de questions je laisse aller une petite minute si une dernière question arrive alors vous pouvez également suivre un temps à paf que maintenant on est encore sur sur linkedin puisque tous les décryptages d'actualité en fait sont relayés également sur sur linkedin voilà je vois pas arriver d'autres questions donc je vais pas bloquer tout le monde merci à vous pour votre participation donc à ce webinaire on espère avoir été clair le sondage va nous le dire. On espère vous retrouver aussi sur les prochains webinaires à PAF notamment, et puis maintenant, si vous organisez également des webinaires à venir. Avec plaisir. Merci aussi à tous les animateurs. Mention à Jean-Pierre qui n'avait plus beaucoup de voix. On vous souhaite à tous une excellente journée et à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci tout le monde. Au revoir, bonne journée. Au revoir.